Steven, bonsoir. Alors tu sors aussi de l'Octogone, victoire par tes KO dès la première reprise, comment tu te sens ? Je me sens vraiment super bien, je ne m'attendais pas à cette victoire là, je pensais faire un KO debout. Il est parti au sol, ça s'est bien passé aussi, pas de problème. C'est une victoire plutôt expéditive, on t'a déjà vu mener des guerres sur plusieurs reprises, avec des fois parfois dominé, puis tu arrives toujours à retrouver un peu cette énergie et à l'emporter. Là c'était un autre scénario, comment tu l'avais préparé ce match ? En fait la grosse différence c'est la cage, ça fait plusieurs combats que je suis en pancrasse, donc je n'ose pas terminer mon combat rapidement au sol, parce que c'est compliqué sans les frappes. Là j'ai pu mettre ma domination, c'est-à-dire garder mon contrôle au sol et pouvoir placer mes frappes tranquillement, c'est ce que je sais faire de mieux, je n'aime pas trop les soumissions si des fois ça passe. Du coup je me suis senti très à l'aise finalement au sol face à un mec qui était lutteur. Du coup ça s'est super bien passé. Alors justement comment on prépare un combat quand on est plutôt striker face à quelqu'un qui va être lutteur ? Tu avais donc du coup beaucoup bossé sur cet aspect-là ou tu étais dit l'idée c'est de le garder à distance et de boxer ? En fait si tu veux au tout début de ma carrière j'étais quelqu'un de très gros striker mais plutôt mauvais au sol. Donc ça fait 10 ans que je travaille à ma lutte, mon jujitsu brésilien, mon grappling, et du coup je me sens vraiment à l'aise dans ce domaine-là et je dirais presque plus, je suis presque plus à l'aise qu'en pied-point maintenant au niveau du sol. Parce que je l'ai tellement travaillé, j'en ai presque laissé un peu mon pied-point pour ça. Et je me sens vraiment à l'aise maintenant au sol. Et pourtant dans ma tête je me dis toujours que je suis un striker, je suis un striker mais le sol passe toujours bien en fait. Alors justement quand on gagne comme ça avant la limite, dans la première reprise, ça donne de l'appétit pour la suite. C'est quoi la suite pour toi Steven ? La suite ça va être de remonter le plus vite possible, puis refaire d'autres victoires, il n'y a pas le choix. Je veux faire 4-5 combats par an si je peux, comme ça jusqu'à la fin. Alors c'est quoi la fin ? Je ne sais pas, 40, 41, 42, on ne sait jamais. C'est jusqu'à temps que je n'ai plus l'envie, mais ça va être compliqué à mon avis. J'aime trop ça. Mais on voit que tu es piqué par ce sport, d'ailleurs il y avait un engouement, tu as une cote de sympathie assez incroyable dans le milieu du MMA, tu l'expliques comment ça ? Parce que tu as l'air discret en plus, c'est paradoxal. Oui je suis plutôt discret, parce que je ne suis pas très réseau sociaux. Je dois avoir deux photos sur Instagram, je ne sais même pas m'en servir, c'est ma femme qui me l'explique. Tu vois, ce n'est pas du tout mon truc. Mais je ne sais pas, je vais au combat avec plaisir, je le fais vraiment par plaisir. Je n'ai jamais fait ça pour être connu ou quoi que ce soit, j'adore vraiment me battre dans ma cage. Et ça fait du bien dans la vie de tous les jours si tu veux. C'était l'interview d'un homme heureux, merci beaucoup à toi et on te dit à très vite. Merci beaucoup.